Coucou tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du défi de la semaine. C'était le défi ZEN 46 qui consistait à mettre en place des petits rituels de pleine conscience dans notre journée. Alors déjà on devait choisir le geste sur lequel on allait porter notre attention dans la semaine. Moi j'ai choisi quand je prends mon téléphone, parce que je prends souvent mon téléphone, je suis un petit peu geek. Donc voilà, je me suis dit que comme ça, même si j'allais en rater quelques-uns, forcément il en resterait quand même pas mal de petits instants de pleine conscience. Donc j'ai choisi le téléphone. Et je me suis fait plusieurs remarques en fait pendant cette semaine, qui a duré un petit peu plus longtemps, parce que vous le savez je suis partie en vacances. Donc voilà, on a un petit peu décalé. Alors déjà j'ai remarqué quelque chose que j'ai trouvé assez étonnant. C'est que le simple fait de porter son attention sur une sensation, du coup ça lui donne une vie. Si quelque part je me suis rendu compte du poids de mon téléphone, de sa température, c'est comme si habituellement ces sensations-là n'existaient pas. Du fait que je n'y fais pas attention, que voilà, je passe totalement à côté, je perds totalement le contact avec ces sensations. Et je trouve ça assez intéressant, c'est incroyable de se dire que parce que je n'ai pas porté mon attention dessus, elle n'existe pas. Voilà, il ne se passe rien du tout pour elle, et voilà, elle n'est pas observée, et du coup elle ne prend pas forme. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est revenu plusieurs fois pendant cette semaine, qui m'a beaucoup interpellée, et qui m'a fait penser à un koan. Vous savez, c'est ces citations qui font un petit peu réfléchir, zen, qui dit « L'arbre qui tombe dans une forêt déserte en pleine nuit fait-il du bruit ? » Voilà, c'est le même principe, et je trouve ça assez étonnant. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Donc sinon, je me suis rendu compte d'autre chose cette semaine, c'est que quand je prends mon téléphone, bon, il y a les sensations, l'observation pure, en fait j'ai beaucoup, beaucoup de mal à en rester là, parce qu'en réalité c'est un objet qui évoque plein d'autres choses. Et j'ai vraiment l'impression de prendre tout le bagage, tout le package en fait, quand je prends mon téléphone, c'est tout un tas d'impressions, tout un tas de, je ne sais pas, d'ambiances, d'atmosphères, enfin je trouve qu'il se passe beaucoup plus de choses qu'une température, que le côté lisse ou rugueux, etc. de l'objet qu'on porte. Et puis, alors cette semaine, je me suis aussi fait une autre remarque, c'était que j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée, de commencer en fait ces petits rituels de pleine conscience, de mettre de la pleine conscience dans son quotidien, en choisissant des tout petits gestes. Je trouve que c'est une super idée, parce que ça ne représente vraiment pas grand chose, c'est quelques secondes, donc il n'y a pas un effort qui fait qu'on peut se décourager. Et puis, je trouve qu'on a le cerveau qui est en fait en mode marche, c'est-à-dire que même entre ces petits instants pleine conscience, on a toujours au fond, vous voyez, quelque chose qui se passe, on se souvient qu'on doit le faire. Et moi du coup, ce qui s'est passé pendant cette semaine, où j'ai eu du temps, en fait j'ai fait beaucoup plus que ça, parce que finalement c'était peu, et ça m'a encouragée, et je pense que j'ai toujours un petit peu gardé en moi, au fond, l'idée qu'il fallait que je fasse de la pleine conscience. Donc par exemple, j'ai pratiqué à l'occasion d'un footing au bord de la mer, voilà où j'ai porté mon attention sur les mouvements de mon corps, sur ma respiration, sur la cohérence entre les mouvements et la respiration. J'ai fait ça également, j'ai pris un bas en moussant, j'ai fait ça avec la mousse par exemple, vraiment dans l'observation, des petites bulles, des couleurs, des reflets, etc. Et puis aussi j'ai eu un super moment, que j'ai adoré, pendant ces vacances, c'était un moment où j'ai fait une mini formation, de pleine conscience à mon chéri. On était tous les deux, et on a marché pendant à peu près 5 minutes, en pleine conscience, et vraiment j'ai trouvé ça merveilleux. Moi j'adore, ça me fait énormément de bien, parce que j'ai l'habitude de cogiter un petit peu trop. Donc là ça me permet vraiment de me poser dans l'instant, et je crois qu'il a beaucoup apprécié aussi. Et le fait d'être deux, c'est vraiment un plus, c'est très motivant, c'est vraiment très très agréable, il se passe quelque chose de positif, et voilà, ça nous a fait beaucoup de bien à tous les deux. Donc pas mal d'observations, un défi que j'ai trouvé facile, parce que ce sont des petits gestes, et ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a donné envie d'en faire plus, parce que je trouve assez génial, c'est pas souvent le cas. Donc j'espère que ça vous a plu aussi, si vous n'êtes pas encore abonné au défi, et bien rendez-vous en cliquant ici sur le site, sur le blog, pour vous abonner tout de suite. Et moi je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau défi.